Bonjour et bienvenue dans l'émission Ils font l'actu. Nous allons découvrir aujourd'hui l'entreprise Prevencare qui conseille et prend en charge toute l'organisation du parcours de soins de nos proches partout en France. Prevencare informe, coordonne et met en place des solutions pour les personnes en perte d'autonomie. Guillaume Staub, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et président de l'entreprise. Alors pouvez-vous nous expliquer le cœur de votre métier et pourquoi c'est nécessaire de faire appel à des experts ? Alors Prevencare est un service dédié à l'accompagnement des salariés aidants. Donc je rappelle un salarié aidant c'est une personne qui est confrontée à la fragilité d'un proche, que ce soit fragilité liée au grand âge, à la maladie ou au handicap. Et donc s'appuyer sur des experts Prevencare pour plusieurs raisons. La première c'est que ce sont des démarches qui sont chronophages lorsqu'on doit mettre en place un dispositif pour un proche âgé. L'écosystème médico-social est complexe. Vous allez faire face à une multitude d'interlocuteurs. Et puis avec Prevencare on va vous faire gagner du temps. Voilà les raisons principales et essentielles de s'appuyer sur des experts qui sont des spécialistes de l'accompagnement dédiés aux aidants familiaux. Alors nous le savons tous prendre soin d'un être cher c'est assez difficile. Alors pourquoi vous, vous avez choisi de créer votre société dans ce domaine en particulier ? Alors j'ai choisi de créer Prevencare suite à ma première expérience professionnelle. À la sortie de mes études j'avais créé une entreprise spécialisée dans l'aide et le maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes. Donc j'ai 15 ans d'expérience dans le médico-social. J'ai milité pendant toutes ces années sur la coordination de services, sur la coordination sociale. Pourquoi ? Parce que l'écosystème médico-social est bâti en silo. Alors certes il y a une multitude de dispositifs informationnels, mais c'est bâti en silo. Et donc c'est très souvent le parcours du combattant pour l'aidant. Et donc j'ai voulu suite à ce constat apporter une réponse pour pouvoir justement faire en sorte que les aidants familiaux puissent aborder la fragilité de leurs proches de manière la plus sereine possible. Alors qui sont vos clients et dans quelles démarches ils s'inscrivent lorsqu'ils vous sollicitent ? Alors nos clients ce sont aussi bien des entreprises de toute taille, je dirais de la petite, de la TPE au grand groupe, mais ce sont également des assureurs, des mutuelles, des groupes de services. Pourquoi ils font appel à nous ? Pour deux raisons. La première, quand on est une entreprise, c'est pour soutenir évidemment ses salariés aidants. Quand on est un assureur ou une mutuelle, c'est pour soutenir ses assurés. Et pour une entreprise, le point également particulier, c'est que notre dispositif s'inscrit dans des démarches ou des dispositifs QVT ou RSE des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir de travailler avec vous aujourd'hui ? Quelle est votre valeur ajoutée sur ce marché assez particulier ? Alors la valeur ajoutée de PreventCare, les valeurs ajoutées sont nombreuses. La première, c'est que naturellement nous avons, je dirais, une parfaite connaissance de l'écosystème et des parcours. Nos care managers ont une très bonne expérience terrain, une parfaite connaissance terrain, une expertise également. On a également une grande expertise de la part de nos partenaires et puis une parfaite connaissance de l'écosystème médico-social. Nous sommes des professionnels du médico-social. Enfin, PreventCare, c'est en termes de, je dirais, de valeur ajoutée pour l'entreprise qui sont nos clients principaux. Un, la valorisation de la marque employeur. Deux, la fidélisation, l'attractivité, l'égalité homme-femme. Je rappelle que 60% des aidants sont des femmes. Et puis, ça répond aussi à la problématique de l'absentéisme, évidemment. Et on met le bénéficiaire au cœur du dispositif. Et naturellement, à travers PreventCare, vous avez la garantie que l'on soutienne les salariés aidants au sein de l'entreprise. Voilà quelques exemples en termes de valeurs ajoutées et d'expertise que nous avons au sein de l'entreprise. L'humain est vraiment au centre de toutes vos préoccupations. En fait, ça fait vraiment partie de nos valeurs. C'est-à-dire que l'humain est au centre de nos valeurs. Apporter une solution extrêmement concrète, c'est, nous ne sommes pas une entreprise d'intermédiation où on met en relation l'offre et la demande. Vous avez un besoin, vous nous appelez, en disant, voilà, maman, j'ai un proche qui sort de l'hôpital. On ne va pas vous envoyer une liste avec des structures de maintien à domicile et vous dire, débrouillez-vous. Si je veux vous faire gagner du temps, je vais vous dire, je vais m'occuper de vous et je vais vous prendre en main du début jusqu'à la fin justement parce que je vais faire pour vous l'ensemble des démarches. Avec vous, mais pour vous. Donc évidemment, quand vous avez un dispositif qui vous est offert par l'entreprise, ça vous permet d'être évidemment plus engagé dans votre travail et de vous dire, au fond, c'est top, j'ai un dispositif qui est gratuit, qui est payé par mon employeur et qui va me faire gagner du temps parce que j'ai un expert de l'ensemble de ces questions qui va aller me chercher pour moi les dispositifs humains, techniques, ou financiers que je vais devoir mettre en place pour mon proche fragile, que ce soit des parents, que ce soit un enfant handicapé, un conjoint malade. Malheureusement, aujourd'hui, c'est 20% des dents dans les entreprises. En 2030, ça sera à peu près 25%, un actif sur 4. Donc c'est un sujet qui influence de plus en plus au sein des entreprises dans les questions évidemment de QVT et RSE. Et votre suivi, à vous, il s'étend jusque quand ? Est-ce que c'est indéfinisable dans le temps ? Ou alors c'est défini justement ? Alors, on va s'occuper du conseil, de l'information, de l'orientation, d'aller chercher les dispositifs pour le compte de l'aidant. Et puis surtout, on va coordonner les services lors de la mise en place des dispositifs. C'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner l'aidant sur la mise en place des services une fois qu'il aura validé ce qu'on lui a proposé ou il peut les refuser. Et puis, on va assurer un suivi sur un mois parce qu'on sait que le premier mois, c'est toujours un petit peu un mois anxiogène et stressant lorsqu'on met en place le dispositif. Est-ce que ça va bien se passer ? En plus, très souvent à distance. Donc, on accompagne pendant un mois. Et puis après, on considère que le dossier est clôturé et l'aidant et son proche fragile continuent à faire leur vie avec les dispositifs qu'on a mis en place pour eux. Mais comme c'est un dispositif qui est payé par l'entreprise, c'est gratuit pour le salarié aidant. Le salarié peut revenir vers son car manager dédié si jamais il faut revoir le dispositif, le muscler, l'alléger. Typiquement, si je prends une illustration, personne qui nous appelle pour mettre en place une auxiliaire de vie pour une sortie d'hospitalisation et puis qui va nous rappeler peut-être huit mois après en disant « Ben voilà, la maladie de mon proche a tellement avancé qu'il ne va plus rester à la maison. Est-ce que vous pouvez me trouver ou me conseiller un EHPAD avec une résidence, enfin, trouver un EHPAD avec une unité de vie protégée parce que mon proche a une maladie neurodégénérative ? » Donc ça peut, évidemment, tant que l'entreprise a contracté à PreventCare, on peut accompagner le salarié aidant indéfiniment. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous voyez l'évolution de PreventCare ? Quels sont vos prochains objectifs à atteindre ? Alors les prochains objectifs à atteindre pour PreventCare, c'est un, évidemment, contracter de nouveaux clients, deux, intégrer PreventCare dans des solutions de prévoyance, intégrer PreventCare dans des contrats de branche et tester une solution en B2C. Bon courage pour la suite ! Merci beaucoup ! Merci Guillaume Staub, je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de PreventCare. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada